Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, et bien restez avec nous sur Fréquences Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquences Évasion. Fréquences Évasion Fréquences Évasion Dans quelques instants, nous allons découvrir une équipe de découvreurs de fantômes. C'est tout de suite dans la clé du mystère sur Fréquences Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquences Évasion Radio et Monte-Carlo Azur. Fréquences Évasion.com Fréquences Évasion Fréquences Évasion Fréquences Évasion Christophe et Marguerite, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes détecteur de fantômes. On va dire détecteur, c'est mieux que chasseur finalement. Oui, oui, oui. On peut faire même enquêteur. Alors, dans quelles circonstances vous êtes arrivé à pratiquer cette activité ? Alors, écoutez, je vais commencer par moi. Moi, en fait, je me suis toujours intéressé depuis mon plus jeune âge aux sciences et surtout à l'astronomie, l'astrophysique. Donc, je faisais partie de club quand j'étais jeune. Et en fait, en étudiant l'espace et toutes ces fabuleuses découvertes qui ont été faites en astrophysique, je me suis aperçu, moi, que tout, en fait, dans l'univers, tout dans l'univers était perpétuel. Elle n'avait pas de fin, elle avait des morts en soi, avait des morts et puis repartait sur d'autres choses comme les étoiles qui mourraient, qui terminaient en nébuleuses et qui créaient un système solaire et puis qui redevenaient étoiles elles-mêmes. Donc, en fait, moi, au fil du temps, je me suis dit, mais en fait, dans la nature, tout meurt et tout renaît. Et nous, on fait partie de la nature. Et d'apprendre un jour que la mort était une fin en soi, devenait de plus en plus quelque chose d'illogique pour moi. Et surtout, quand on apprend que la seule chose qui atteste que la mort est une fin en soi, en fait, ça ne vient que de l'homme et sans preuve et sans avoir non plus de recherche là-dessus. C'est juste une pensée philosophique, en fait, qui a inscrit l'humanité dans cette direction. Et voilà, moi, ça m'a toujours dérangé. Donc, j'ai toujours été séduit par cette idée-là de me dire pourquoi on est contre nature, finalement ? Pourquoi l'homme a une fin en soi alors que tous les éléments de la nature ne marchent pas sur ce modèle ? En ce qui me concerne, c'est une idée bête, mais qui est... Ah non, non, c'est pas bête du tout. Et puis, en grandissant, je me suis retrouvé confronté à des gens, à des choses qui m'ont donné encore plus envie de développer ça. Oui, et puis aujourd'hui, on étudie beaucoup les multidimensions, en plus. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que de plus en plus de scientifiques théorisent des situations qui rejoignent un peu tout ça et qui pourraient peut-être avoir un début d'explication sur ce que pourrait être l'au-delà ou la vie après la mort ou le monde spirituel. Oui, alors justement, nous ici, on fait beaucoup d'émissions sur la science, la physique quantique, notamment avec Jacqueline Bousquet et puis Franck Atem, par exemple. Bon, aujourd'hui, on sait très bien qu'on a la preuve, on a la preuve par neuf que les multidimensions existent, ce qu'on appelle l'au-delà, ce que la tradition appelle l'au-delà existe. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni, donc ils ne veulent pas le voir, même certains scientifiques. Par contre, d'autres scientifiques très ouverts, des découvreurs, eux, ils avancent, il n'y a pas de problème. Donc, tout est expliqué aujourd'hui, si on veut bien le reconnaître. Oui, tout est expliqué. Alors, tout est expliqué, c'est ça que moi je trouve assez drôle, c'est que tout est expliqué. Alors, au niveau scientifique, les scientifiques font de plus en plus de découvertes qu'ils théorisent, ça reste des théories, sur effectivement l'existence des mondes. Nous, on a passé sur notre page Facebook une news qui est tombée il n'y a pas longtemps, où ils disent avoir découvert, ils ont peut-être découvert en fait une trace de ce qui semblerait être un monde parallèle aux abords du Big Bang. Donc, en fait, ils théorisent tout ça. Mais alors, dès qu'on leur demande, mais alors en fait, tout ce que vous êtes en train de nous expliquer, sur lequel vous faites des recherches, vous théorisez, que vous avez l'air donc de croire, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un lien avec l'après-vie ? Et là, c'est encore une fois de plus le blocage, pour certains, pour la plupart. Après, il y a des gens comme le professeur Charbonnier, qui se retrouvent confrontés dans tout ça. Moi, je sais que par l'expérience que j'ai vécue, donc que mon père est mort il y a 4 ans, en maison de soins palliatifs, les gens qui travaillent avec les mourants, eux voient des choses, eux sont persuadés de choses, et enfin pour eux, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. On a quand même mis 25 à 30 ans pour reconnaître que les NDE existaient. C'est incroyable. Oui, alors pour la culture principalement. Oui, dans notre culture, oui, oui, tout à fait. C'est vrai que tout ce qu'on dit là, en fait, est principalement par rapport à notre culture en France, qui est quand même un pays qui est très très fermé à cette idée, qui est très matérialiste, parce que nous, on a eu l'occasion, pour notre plaisir personnel et pour le grève, de faire des voyages dans les pays anglo-saxons et en Islande. On se rend compte que là-bas, pour la plupart des gens, l'idée d'une continuité après la mort est quasiment évidente. Et donc, ce qui est très drôle, et d'ailleurs, ça fait partie de toute une chaîne de documentaires qu'on va essayer de créer, qu'on a initié avec un reportage sur Guernoiselle, c'est de montrer justement aux Français, enfin aux pays comme la France qui sont peu crédules et qui sont assez étroits dans leur vision des choses sur le haut-delà, on va essayer de montrer que partout dans le monde, quelque part, enfin dans beaucoup d'endroits dans le monde, les gens sont beaucoup moins fermés, croient très naturellement, très spontanément, ça fait partie de leur culture, c'est pas pour autant que c'est des peuples qui sont arriérés ou perdus, c'est plutôt des gens qui sont ouverts, des pays civilisés, et essayer de démontrer aussi qu'au-delà de cette croyance, en tout cas au-delà de croire, d'être persuadé qu'un monde existe après la mort, en tout cas dans leur vie terrestre, ça leur apporte beaucoup de bienfaits, beaucoup d'équilibre, beaucoup de choses qui sont justes et justes pour eux, pour leurs prochains, et qu'il y a un équilibre assez naturel qui se fait, qui est vraiment très acceptable. Donc au-delà de même de la recherche, d'essayer de démontrer que quelque chose existe de l'autre côté, rien que l'idée d'y croire, de notre vivant, nous amène à être meilleurs, avec nous et aux autres. Donc ça c'est très très intéressant, c'est ce qu'on appelle la spiritualité de notre vivant. Alors notamment dans certains pays lointains, que ici le monde occidental appelle des peuplades, pour eux, ils le vivent, ils le vivent au quotidien, il y a des chamanes, il y a des gens qui sortent de leur corps, enfin c'est tout à fait naturel. Alors on pourrait se poser la question, qui est arriéré ? Là pour le coup, c'est là le plus intéressant, parce que moi j'ai plutôt tendance à vouloir croire que c'est un peu nous qui sommes arriérés. Oui, 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 absolument. Parce que tout simplement, d'un point de vue même, ne serait-ce que pour la botanique. La botanique, c'est une source amérindienne. Tout ce qu'on sait sur les fleurs, sur le bienfait des fleurs et ainsi de suite, ça vient de la culture amérindienne, et quand on demande aux amérindiens comment ils ont eu cette culture-là, ils vous expliquent que c'est les fleurs qui leur ont dit eux-mêmes. Oui, oui, et on y revient aujourd'hui. Une science à laquelle on revient, oui. Exactement, et c'est une science surtout qu'on met en avant en ce moment de plus en plus, notamment par exemple ces plantes qui sont apparemment qui soigneraient le cancer. Oui, 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 absolument. Et les expérienceurs ici, ceux qui sortent de leur corps, qui pratiquent la sortie astrale, les gens qui ont fait des NDE, ne me parlent pas de croyance. Ils disent tous, non, non, il ne s'agit pas d'une croyance. Je le vis, je l'ai vécu, je le vis, il est hors de parler de question de croyance. C'est une évidence, comme on se parle en ce moment. Alors c'est non seulement pour eux une évidence, mais c'est vrai que quand on regarde les travaux de recherche qui ont été faites par le professeur Charbonnier et puis plein d'autres partout... Jacqueline Bousquet, il ne faut pas l'oublier non plus, parce que Jacqueline Bousquet est une tête, vraiment. Exactement, exactement. Mais on sait par ça que non seulement effectivement les gens en sont convaincus, mais ce qui semble rejoindre certaines théories, en tout cas de certains groupes médiumniques ou en tout cas de gens qui sont en communication avec le monde spirituel, semble dire, pour moi, c'est une évidence que la vraie vie existe là-bas. La vraie vie, c'est là-bas. Et puis nous ne sommes qu'un passage, et certaines personnes d'ailleurs ont beaucoup de mal à rentrer, ils sont presque renvoyés chez eux, je dirais, un coup de pied dans le derrière, parce que c'est un peu comme une sortie de rêve en fait, un rêve qui peut nous paraître très très réaliste, et d'un coup, quand on se réveille, on se rend compte que la réalité en fait, elle est là, elle est à mon réveil, elle est dans le monde là, voilà. Tout ce que j'ai vécu, qui me paraissait très très réaliste, en fait, n'était qu'un simple rêve. Et il se trouve que pas mal de personnes qui font des expériences de NDE ont cette vision des choses, c'est-à-dire que, oui, ils sont convaincus, mais ils sont convaincus parce qu'ils ont compris en fait, ils semblent avoir compris, en tout cas, on leur a indiqué ou ils l'ont vu eux-mêmes, que voilà, là, ils vivent ici quelque part, un peu comme dans un rêve, mais que le réveil, il n'est pas matérialiste, il n'est pas sur Terre, il est justement dans le monde spirituel, et c'est ça qui est extrêmement intéressant comme témoignage, d'ailleurs. Alors Jacqueline Bousquet disait que ce monde physique, là, où nous sommes en ce moment, n'existait pas en tant que tel, nous le rêvions. Et elle disait même, c'est plutôt un cauchemar. Oui, ça peut effectivement l'être pour certains, oui, oui, oui. Nous, on essaye, voilà, je ne sais pas si c'est un cauchemar, effectivement, ça peut l'être pour certains. Nous, je sais que, en tout cas, toute cette recherche qu'on fait, nous fait sortir un petit peu de ce cauchemar, nous ouvre un petit peu la vision sur des choses, nous fait aborder la vie plus simplement. Donc, si je peux indiquer quelque chose aux auditeurs, c'est que ne pas être crédule, forcément, mais s'intéresser à cette recherche, se poser des vraies questions, ne pas rentrer dans des dogmes, et envisager juste la possibilité, ça peut déjà nous faire basculer d'un cauchemar à un rêve. On est plus dans un rêve aujourd'hui, en se disant que, voilà. Quand on ouvre son poste de télévision à 20h, oui, effectivement, c'est un cauchemar. Alors voilà, mes conseils, c'est déjà ne pas l'ouvrir à 20h, et fuir certains médias de masse qui se donnent une joie de conforter dans la tristesse, le malheur et l'exagération. Mais ça, c'est un symptôme très jojo. Mais tout d'ailleurs, c'est un parallèle qui est très intéressant, les médias, parce que, moi, je pense que la perte de spiritualité, parce que c'est une perte, on a tous eu une époque de l'humanité, on l'avait tous, y compris en France. Moi, je pense qu'il y a une volonté aussi des gens qui dominent un petit peu le monde, si vous voulez, on est dans un monde économique, très matérialiste, extrêmement, voilà, où l'argent a le pouvoir. Et nous, tout ce qu'on peut, on peut s'apercevoir par nos propres expériences. Après, ça ne reste qu'une idée, aucune théorie. Mais je pense que les gens qui font cette recherche comme nous vont être confrontés de plus en plus à la moquerie, à la raillerie, parce qu'on va se retrouver confrontés, en fait, à un problème que les grands puissants qui essayent de l'homotomiser, en quelque sorte, moi, je me rappellerai toujours de Coca-Cola, qui avait dit, on vend du temps de cerveau disponible. Finalement, des gens comme nous ne rentrent pas du tout dans leur plan marketing, parce que tous les gens qu'on croise qui sont dans cette recherche deviennent de moins en moins matérialistes, ont besoin de moins en moins de surconsommer des choses, ont besoin de plus en plus de revenir vers la nature. Et ça, évidemment, si on était nombreux à le faire, tous ces grands patrons et tous ces grands puissants, en fait, auraient beaucoup moins de choses à vendre et ce serait beaucoup moins intéressant. Donc, je pense qu'on est aussi confrontés entre deux chocs, un choc de culture, un choc de culture du tout argent, acheter, acheter, donc vendre, faire fortune, et des gens qui retrouvent aussi une envie de vivre un peu plus spirituel, et dans ce que j'appelle spirituel, c'est de se retrouver un petit peu plus confrontés à la nature, sortir des vies, sortir de la surconsommation, sortir de manger à outrance, de la viande, des fruits et légumes qui ne sont pas de saison, enfin voilà, d'avoir ce côté un petit peu capricieux consommateur. Et voilà, donc je pense qu'on est aussi confrontés à ça, en France en tout cas, et dans les pays comme la France, qui ont du mal à accepter, parce que je pense qu'il y a une grosse emprise, en fait, de ces gens qui veulent nous faire passer par des doudingues, parce que sinon, ça casserait en deux leur plan marketing. Mais bon, après, c'est peut-être... Oui, mais enfin, aujourd'hui, beaucoup de gens se réveillent quand même. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Le réveil, effectivement, à l'heure de commencer, les gens s'intéressent beaucoup plus. Alors, je pense que les gens sont de plus en plus fatigués, justement, de ce monde ultra économique, où finalement, personne n'y gagne, sauf ceux qui dirigent tout. Les gens, donc, commencent à se rendre compte que finalement, ils s'épuisent énormément à donner énormément de choses et que ça ne leur apporte pas grand-chose, sinon, la perte d'énergie, de temps et de santé et d'argent, malgré tout. Donc voilà, et puis, c'est vrai que des gens qui sont sérieux, qui ne paraissent pas être sectaires et qui parlent juste de cette petite empreinte spirituelle qui est bon à avoir, si ce n'est que pour soi, sur Terre, voilà, oui, c'est vrai que ça commence à rentrer un peu dans les mœurs, disons que c'était ça avant le New Age, maintenant, on appelle ça autrement, mais c'est un peu cette idée qui grandit, effectivement, et ce besoin de retourner un peu dans nos campagnes et de quitter les grandes villes plutôt oppressantes et stressantes. Oui, parce qu'on vit dans un monde violent, on vit dans un monde où on vit dans les scandales à tous les niveaux, je veux dire, financiers, médicaux, etc. Donc, on voit bien qu'on est à la fin de quelque chose. On est à la fin de quelque chose, oui, tout à fait, oui. On est à la fin d'un cycle. Mais je pense qu'il y a aussi quand même un désir d'abrutir les gens. À mon avis, c'est toujours dans cette idée de pouvoir, mais il y a ça aussi. Il y a un jeu malsain qui s'opère, en tout cas. Alors, revenons à nos fantômes. Déjà, pourrions-nous redéfinir ce que nous appelons ici, sur Terre, un fantôme ? Alors, un fantôme, nous, on n'appelle pas ça fantôme. Oui, oui, je sais bien. Alors, il y en a qui vont les appeler les entités spirituelles. Nous, on part du principe que vraiment, les personnes avec qui on peut discuter sont des esprits, des consciences, en fait, désincarnés, qui ont quitté le corps physique, sur Terre ou autre part que sur Terre, et qui se retrouvent justement dans cette continuité naturelle et logique qu'est-ce qu'on appelle l'après-vie, après la mort. Donc, nous, c'est vrai qu'on ne donne pas trop de termes. Alors, les fantômes, c'est plus, pour nous, on met plus ça sur le dos de la littérature. Oui, non, c'est la tradition qui appelle ça le fantôme. C'est la tradition. Nous, on pense qu'une personne avec qui on peut essayer de communiquer, qui nous dit qu'elle était incarnée avant sur Terre, c'est la même personne. Mais dans un autre état. Donc, on ne va pas la qualifier plus qu'une autre. Si on a son nom, on l'appellera par son nom et non pas par entité, esprit ou quoi que ce soit. On préfère esprit. Oui, on préfère esprit ou conscience que fantôme. Nous sommes des consciences, nous sommes des esprits, là, en ce moment. Nous sommes que la conscience. On a un corps en plus. Voilà, il y a des études très intéressantes, même, faites par des scientifiques qui s'intéressent, qui, justement, mélangent la physique quantique de plus en plus à ses études, à ses recherches, et qui pensent que la conscience a même été à la base de tout notre univers, même avant Big Bang, il y a des années, c'est assez compliqué. Mais voilà. Donc, comme quoi, la conscience a vraiment son... Le mot conscience a une véritable importance dans cette recherche. Oui. Et Nicole Dron, elle comparait le corps physique à la chenille qui devient papillon. Exactement. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on pense, toute manière. Quand on réfléchit, avant d'être mort, on a eu plusieurs évolutions, avant d'arriver à ce qu'on est en termes humains. Et si on remonte de plus en plus loin, on vient toujours de quelque chose. Donc, il y a quasiment une chaîne infinie par le passé, en fait, quand on regarde derrière nous. Et la mort, une fois de plus, je me répète, mais la mort, un jour, des scientifiques, enfin, des gens hautement qualifiés, ont décrété que la mort était une fin en soi, parce qu'ils n'étaient pas capables d'expliquer ce qui pouvait éventuellement se passer derrière, parce qu'ils voyaient le corps physique se détériorer, donc, voilà, tout est fini. Mais c'est une chose qui a été affirmée depuis longue date et qui n'a jamais été vérifiée, finalement. C'est qu'un sens de l'esprit, finalement. Aucune étude sérieuse, finalement, n'a été faite sur... C'est pour ça qu'aujourd'hui... On peut tellement affirmer que la mort est une fin en soi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les multidimensions, avec la multidimensionalité, on le sait, c'est qu'une question de fréquence. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, quand on fait de la radio, on comprend comment fonctionnent les fréquences. Exactement, exactement. D'ailleurs, certains théorisent, en jouant avec les mondes, ces fameux mondes parallèles, ces multimondes, certains pensent même qu'en fait, au fond de nous, notre conscience ne meurt jamais. On ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que dès qu'il s'opère un changement en nous, que ce soit la mort ou autre chose, finalement, on change de dimension. On est tout le temps, constamment, en train de changer de dimension. C'est-à-dire que même au moment où on meurt, finalement, dans une dimension, certes, on est mort, mais dans une autre, on est encore en vie. Et notre conscience part, et en fait, a priori, on ne serait jamais mort, on ne mourrait jamais. Ce serait un circuit comme ça, infini, où on passerait notre vie à sauter de pont en pont, en fait, et que notre conscience ne verrait même pas notre mort. Parce que, si ça se trouve, on est même nous, déjà morts une fois, mais dans un autre monde, et on continue dans un autre univers, et ainsi de suite. Ça, c'est assez intéressant comme théorie aussi. Mais ça, c'est des scientifiques qui en discutent, ce qui veut dire que ça commence malgré tout à intéresser, à titiller certains. Oui, mais enfin, il y a des scientifiques, je prends le cas de Jacqueline Bousquet, qui était directrice du CNRS, qui était docteuré de sciences, biologiste, et tout ça. Quand elle arrivait au CNRS, elle s'est dit, oh chouette, je vais pouvoir faire avancer les choses. Et quand elle a amené tout son savoir, elle avait repris les recherches d'Émile Pinel, on lui a dit, oui, Jacqueline, on sait que tu as raison, mais tais-toi. Oui, voilà. Donc, on a résumé la situation. Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est ce qui se passe nous-mêmes. On côtoie quelques scientifiques qui se sont détachés de ce secret, on va dire, mais ils nous disent exactement la même chose. Ils peuvent pas parler. Et ces personnes nous disent qu'énormément de scientifiques finalement s'intéressent, sont convaincus de par leurs travaux de l'existence de quelque chose. Alors, ils sont très prudents en tant que scientifiques, donc ils n'avancent pas, mais ils sont beaucoup, en tout cas, qui travaillent sur plusieurs domaines, ont l'air persuadés que quelque chose existe bien au-delà de la mort, mais qu'ils ne peuvent pas en parler. Parce qu'après, l'histoire de perte de bourg, j'imagine, c'est ça qui fait que... Voilà, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, je pense que c'est une minorité, finalement, scientifique, mais qui ont la main mise. Enfin, bon... Oui, on va s'égarer un petit peu. Mais enfin, on a déjà évoqué le sujet sur cette antenne. Donc, c'est vrai que les auditeurs sont courants. Puis d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens en parlent. Les internautes parlent beaucoup et échangent sur ce sujet. Oui, tout à fait. Je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On revient dans quelques instants pour la suite de cette expérience. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, OVNI, paranormal, fait de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion avec notre équipe de détecteurs de fantômes. C'est mieux de dire détecteurs de fantômes que chasseurs de fantômes. C'est la clé du mystère. Comment se passe une séance de travail pour rechercher ces fameux fantômes, ces entités, ces personnes qui sont passées de l'autre côté ? Au départ, quand on a choisi le lieu, on part d'abord sur une recherche historique. On veut en fait vraiment savoir tout ce qui s'est passé sur le lieu en question, savoir ses antécédents. Donc connaître un lieu d'un point de vue historique est très important puisque parfois ça nous permet de supprimer quelques légendes, quelques mythes qui sont rattachés au lieu et du coup de moins s'attacher à certains détails qui auraient pu nous troubler pendant l'enquête. Mais c'est surtout que le fait de faire la recherche historique nous permet d'avoir énormément de détails sur les gens qui ont pu vivre sur ce lieu-là et surtout la transformation du lieu. Il y a parfois, vous savez, des petits villages, des villages qui sont 600 ou 700 personnes. Mais au final, quand on remonte sur le lieu, sur l'historique de la maison en question, on s'aperçoit qu'avant d'avoir plein de maisons autour, eh bien pendant quasiment un demi-ciel, ça a été une seule maison avec 4000 m² de terrain autour. Et rien que ça, ça a son importance puisqu'il peut y avoir des faits historiques, des guerres ou des choses comme ça qui se sont passées sur les terres et qui peuvent ramener des réponses aussi à ce qu'on pourrait avoir pendant l'enquête. Bien sûr. Et donc, comment ça se passe après ? Alors, vous commencez comment une séance ? La première chose qu'on fait sur les enquêtes quand on arrive sur le lieu, c'est d'abord un premier repérage du lieu en passant tout le matériel qu'on peut avoir. C'est-à-dire, il y a les K2, il y a la température, reprendre la température des lieux, prendre les champs électromagnétiques qui pourraient être ambiants s'il y a de l'électricité, s'il n'y a pas de l'électricité. Faire un premier repérage nu, en fait, sans vraiment partir en enquête pour repérer les lieux où il ne se passe jamais rien, repérer les lieux où il y a déjà, en fait, un champ électromagnétique qui se passe, ça veut dire qu'au final, si on en a un dans la soirée, ça veut dire qu'il était déjà là. Donc, ce n'est pas un fait paranormal. C'est juste, justement, c'est prouvé. C'est un appareil qui doit être en tension dans les parages. Il faut faire attention aussi aux lieux puisque si on a des pylônes électriques pas loin, des antennes satellites, plein de choses comme ça, en fait, on fait vraiment attention aux lieux. Et par la suite, on attend que la nuit tombe tout simplement parce qu'en fait, les esprits n'attendent pas la nuit pour se présenter. Bien sûr. Mais tout simplement parce qu'il y a moins de bruit. Il y a moins de bruit environnant. Même les animaux se couchent quand la nuit tombe. Du coup, il y a moins de bruit et ça nous permet d'avoir moins de bruit parasite pendant l'enregistrement. Et du coup, on est aussi plus attentifs. Le soir, la journée, on est beaucoup plus actifs. On passe notre vie à faire dix mille choses alors que le soir, quand on rentre dans un... Quand on arrive en fin de journée, en fait, on rentre dans une plénitude et du coup, on est plus attentifs à ce qui se passe autour. Et puis en plus, enquêter dans le noir, alors ce n'est pas juste pour faire du spectacle ou tout ça, mais c'est vrai que le noir, en fait, alors sur nos caméras, on peut voir tout comme en plein jour parce qu'on utilise des caméras infrarouges. Mais nous, on est dans le noir et le noir, au moins, c'est la faculté de nous rendre aveugles et on sait très bien qu'un aveugle développe des sens beaucoup plus aiguisés. En fait, ça nous ôte quand même une grosse partie de nos sens d'être aveugles et ça nous permet vraiment d'aiguiser d'autres sens et d'être beaucoup plus alertes sur les choses. C'est vraiment très important pour nous ça. On est plus réceptifs la nuit d'ailleurs, c'est pour ça que certains artistes écrivent la nuit, travaillent la nuit. Oui, tout à fait, exactement, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment ça, c'est pour ça que vous nous permettez de faire tomber ces clichés où des gens disent voilà, vous faites ça la nuit parce que c'est spectaculaire, ça fait des jolies images. Non, ce n'est pas du tout ça, c'est comme le disait Marguerite, la nuit déjà, les choses sont beaucoup plus tranquilles, il n'y a pas des bruits de partout et une fois de plus, le noir est très important parce qu'évidemment, on a des instruments sur lesquels on se réfère mais qui sont des instruments qu'on utilise parce que d'autres les ont utilisés, parce que d'autres ont reçu des résultats avec, on arrive à avoir des choses donc on les utilise mais en fait, il n'y a pas de machine miracle, il n'y a rien et il y a beaucoup, beaucoup de nos ressentis aussi de ce qu'on peut ressentir sur place, des petites choses qui vont nous faire dire qu'il se passe quelque chose. Finalement, c'est un peu notre médiumnité qu'on essaye d'exacerber pour ressentir les choses et les énergies. Alors, est-ce que vous avez un matériel précis justement ? C'est assez basique ? On a nos têtes déjà, on a nos têtes, on a nos capteurs sensoriels personnels, après, on a toute une liste effectivement de matériels qui vont de détecteurs de champs électromagnétiques mais qui sont plus après plus du matériel finalement déjà pour vérifier des problèmes qui sont tout à fait normaux, qui pourraient prêter à confusion sur des phénomènes mais après, ces matériels ont aussi une utilisation qui est de... Voilà, on pense qu'une apparition qui va se faire dans un endroit va jouer sur l'électromagnétisme ambiant, sur les énergies ambiantes et donc, ces fluctuations que ça va engendrer, en fait, on va peut-être pouvoir les détecter avec ce matériel-là. Donc, nous, on expérimente là-dessus mais il y a une grande part surtout de médiumnité, je veux dire, qui permet de ressentir tout ça, oui. Vous avez des magnétophones pour faire des contacts TCI en parallèle ? Oui, 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 ça, on utilise beaucoup, beaucoup de... Alors, c'est des petits dictaphones qu'on utilise, pas chers du tout et en fait, nous, on est en train de revenir de plus en plus sur du matériel très simples et vieux, c'est-à-dire magnétophones à banque. C'est-à-dire qu'on va, maintenant, les photos qu'on va prendre, on va essayer de les prendre avec un appareil à pellicule, donc à procédé chimique. On va essayer aussi de travailler avec des enregistreurs à bande, à bande magnétique. Voilà, toujours dans cette optique de se dire s'ils sont capables de manipuler la matière pour se manifester. On pense qu'il est plus facile pour eux de manipuler une bande magnétique et d'inscrire, non pas de parler, parce qu'on ne dit pas qu'on n'est pas en train de dire qu'ils sont en train de tenir un discours sur une bande. Je pense qu'il s'agit là plus de manipulation et donc on essaye plein de choses. On va essayer des bandes magnétiques classiques pour voir ce qu'on pense être possible. En tout cas, ce n'est pas plus facile pour eux de manipuler et d'inscrire des messages audio en manipulant plutôt qu'en parlant. Est-ce que vous avez rencontré les responsables de l'association Infinitude, Monique et Jacques Blangarin ? Non, pas du tout, non. Non, parce que là, je pense que ça pourrait vous intéresser. Et puis les chercheurs de l'UFRAIS ? Oui, on est au courant de leurs travaux, évidemment, on s'est intéressé, on a vu leurs travaux. Effectivement, ils travaillent, eux, sur vieux magnétophones à cassette. Oui, oui. c'est aussi le bruit blanc, c'est un apport parce que c'est les gens avec qui on essaye de discuter, non pas de larynx, c'est des entités spirituelles dénuées de cordes vocales. Ils pratiquent la télépathie, quoi, finalement. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que, regardez, quand nous, on rêve la nuit, on parle, ne serait-ce que dans nos rêves, on parle à des personnages, moi, je parle à des personnages, enfin, bon, les personnes qui font les NDE, les personnes qui sortent de leur corps, bon, ils n'ont plus de larynx, pourtant, le langage s'établit. Par la pensée. Par la pensée. Oui, oui, en ça, ça peut être une forme de télépathie, évidemment. Mais je pense que dans le sommeil, dans le sommeil, je pense que tout le monde est médium, ça développe une certaine, ça va faire appel à la conscience, à notre conscience intérieure, notre inconscient, en fait, finalement, qui est beaucoup plus subtil, à mon avis, qui est l'état médiumnique par excellence, donc je pense que, voilà, mais quand on est conscient, il n'est pas forcément toujours évident, on n'est pas médium, on a des, certains du groupe ont des facultés médiumniques qui travaillent pour la recherche, de tester, en fait, en expérimentation, donc nous, on cherche, voilà, à dire, nous, c'est pas notre monde, mais malgré tout, comment on peut communiquer ? On n'est pas médium, c'est pas notre monde, comment on peut communiquer ? Donc on essaye de mettre à profit, en fait, des outils, des choses qui peuvent exister. On pense surtout qu'au final, en fait, les entités, même si, ce qu'on vous disait tout à l'heure, les esprits n'ont plus de larynx et n'ont plus de cordes vocales, par contre, on pense qu'elles savent très bien prendre ce qu'il y a autour pour se poser. Par exemple, il y a souvent des PVE qui sont posés, il y a quelqu'un qui parle et il y a une même voix qui se superpose sur la voix. Et en fait, on pense qu'elles manipulent à ce moment-là les vibrations des cordes vocales de la personne en question. Elle les utilise, elle arrive à modeler ses cordes vocales, en fait, pour s'en sortir, pour s'en servir et sortir un mot ou une phrase. Et je pense que même la bande magnétique sur un magnétophone, c'est un peu le même principe. Je pense qu'elles arrivent à justement jouer du magnétisme de la bande et du bruit que fait le magnétophone lui-même d'un bruit mécanique. Et en fait, elles se servent de tout ça. Je pense qu'elles ont plus de connaissances quelque part scientifiques que nous. D'une certaine façon, elles ont déjà appris un peu ce qu'était la physique quantique, si je puis me permettre. En tout cas, c'est une vue large d'esprit que je mets là. Mais je pense réellement qu'elles se servent en fait des ondes, même des ultraviolets du soleil, tout ça quoi en fait. Je pense qu'elles se servent de la nature en elles-mêmes, des sons, des bruits qu'on n'entend pas forcément mais qui sont là pour arriver à les modeler et se servir. Le dictaphone, par exemple, je pense qu'elles se servent du bruit du dictaphone en fait, tout simplement. C'est un support. Elles ont besoin de support quand même. Alors Monique et Jacques Blangarin, qui sont des personnes vraiment très sérieuses, qui travaillent très très bien, obtiennent des résultats depuis des années mais magnifiques. Ah bah oui, magnifiques. Il y en a plein d'autres en fait. Quand on s'intéresse un peu à tout ça, on s'aperçoit qu'à travers le monde, beaucoup de groupes ont beaucoup de choses et d'éléments intéressants, ne serait-ce que les gens qui reçoivent des messages spirituels. Si on regarde bien, si on s'intéresse un peu à tous ces messages spirituels depuis 20-30 ans, on s'aperçoit que ces gens-là ne communiquaient pas ensemble, ne se connaissaient pas et pourtant, elles ont des messages qui sont assez proches, assez similaires mais avec des détails en plus. Du coup, nous on se demande en fait, c'est quelque chose en tout cas, on ne se demande pas. Nous on pense que ça, c'est sûr. On pense que le travail d'avoir la clé de ce mystère, en fait, je pense que c'est le partage. Si tout le monde arrive à partager ses données, arrive à se mettre en communication, à partager toutes les données que tout le monde avait à l'instant T, je pense que là, on aurait des clés au fur et à mesure et qu'on n'aurait plus qu'à regrouper ces clés pour avoir le résultat lénigme quelque part. Oui. Est-ce que vous avez rencontré les gens d'IFRES aussi ? Oui, tout à fait. On a monté un partenariat ensemble, oui. avec l'IFRES, oui, tout à fait. en fait, on est parti de leurs travaux sur la cellule mère, donc la cellule de contact qui est en IFRES et on leur a proposé d'en créer une plus petite qu'on pourrait ramener sur les lieux d'enquête. Ah, c'est bien ça, oui. Oui, du coup, qui serait un outil en plus sur la recherche, pour le coup, qu'on pourrait sortir de l'IFRES et c'est vrai que les résultats pour l'instant sont troublants parce qu'au final, par exemple, sur des lieux différents, on a eu, que ce soit au local de l'IFRES ou au château de Fougeray, on a eu le même visage qui est apparu. On a des similitudes sur les images, c'est un projet hallucinant qui demande encore à être plus évolué, qui demande à prendre encore à prendre du moins toutes les données qu'on peut avoir là, c'est la faire évoluer, la rendre encore plus pertinente et performante dans son statut, quelque part. Joël Ury fait un excellent travail aussi. Joël Ury fait un excellent travail, il est passionnant et il est passionné aussi, il a raison Chris, il est passionné et passionnant. C'est vrai qu'au final, nous, on a pu assister depuis deux ans quasiment à pas mal d'écritures automatiques, que ça va de la question, ça va de la séance de questions personnelles à des séances de questions de philo ou des questions qu'on a pu poser nous, c'est plus technique mais c'est assez impressionnant parce que pour le coup, là, moi, c'est quelque chose qui m'a complètement impressionné, c'est que parfois, on pose des questions dans notre tête, dans notre tête, c'est-à-dire que les questions, on ne les prononce pas à voix ou à voix, on les mentalise quelque part mais en tout cas, Joël, à ce moment-là, reprend le stylo parce qu'il est complètement inconscient, il ne sait plus, il est en conscience modifiée mais il est inconscient, il ne voit plus, il n'est plus là, quelque part. Eh bien, le stylo se soulève de la main de Joël mais en tout cas, ils nous répondent, ils répondent à notre question. Justement, on pourrait faire le parallèle avec les NDE, Nicole Dron, je ne sais pas si vous la connaissez, je la cite souvent sur cette antenne mais c'est une personne très sérieuse qui a vécu toutes les phases de la NDE mais quand elle est sortie de son corps, quand elle était dans la salle d'attente où il y avait son mari et son beau-père qui faisaient les 100 pas, elle savait déjà les paroles qu'ils allaient prononcer avant qu'ils ouvrent la bouche. Ah oui. Vous voyez donc, ceci explique cela. Oui, tout à fait. Oui, les messages qu'on reçoit, ils nous le disent de toute manière. Pour eux, le temps n'existe pas. Le temps, l'espace, tout ça, ce sont des valeurs purement humaines, très matérialistes mais qui n'existent pas. Donc, ce n'est pas étonnant. Je pense que quand on passe de l'autre côté, si ce n'est qu'un temps, lors d'une NDE ou d'une sortie, je pense qu'on se retrouve confronté à ce... Au fonctionnement, à ce fonctionnement. Oui, à ce fonctionnement en tout cas qui n'est plus régi par les mêmes lois que les nôtres en tout cas où le temps, l'espace n'existe plus comme on l'entend. De toute manière, on le voit bien, tous les messages reçus par des groupes dispersés un peu partout sur la planète, on n'a jamais de facteur temps finalement même s'il y a des choses qu'on nous dit pour la suite mais il n'y a jamais de... Voilà, on ne nous dit jamais dans deux jours thoracis, dans trois jours à telle heure précise, enfin c'est très, très rare. Bien sûr. Tous sont d'accord pour dire de toute manière le temps pour eux est quelque chose, je ne sais pas, 200 ans pour eux peut paraître une minute pour nous et inversement. c'est totalement décousu. Alors, vous avez réalisé une séance de recherche, de contact avec ces fameux entités au château de Fougeret. Comment s'est déroulée cette séance ? Justement, on y était avec l'IFRES, avec Joël Hurie. En fait, ce qui s'est passé c'est que nous, ça faisait longtemps qu'on voulait aller à Fougeret parce qu'on entendait parler de cet endroit et pour nous enquêteurs et pour nous enquêteurs en tout cas, ça semble être un laboratoire extraordinaire puisqu'il est extrêmement chargé. Et donc, plutôt que de faire comme tout le monde de chercher avec nos appareils, on s'est dit ce qui serait intéressant c'est de ramener d'une part nos appareils, nos outils modernes et de confronter les résultats qu'on pourrait avoir sur place avec des méthodes beaucoup plus anciennes et qui sont pures, naturelles, qui est la médiumnité, la simple médiumnité. Et donc, c'est comme ça qu'on a attaqué cette enquête. Donc, en fait, à chaque fois, on a laissé parler de médium, on a laissé le médium rentrer en conscience modifiée, s'imprégner du lieu et voir les messages qui pouvaient venir à lui, les entités qui pouvaient venir à lui et puis il nous narrait un peu tout ce qu'il voyait apparaître et ce qui était intéressant dans la vidéo à plusieurs reprises, en fait, nos outils modernes, donc on utilise une Kinect qui est issue de jeux vidéo mais qui était tournée pour la cause, ce qui était intéressant c'était de voir Joël, je sais qu'à un moment, on voit une personne en train de jouer du violon à côté de lui et à ce moment-là, nous, notre outil à Kinect on voit sur l'écran de contrôle donc je répète, Joël ne pouvait pas voir, on avait fait en sorte que les deux ne puissent pas communiquer évidemment mais à ce moment-là, on voit apparaître un petit squelette en fait qui semble jouer du violon donc c'est des choses intéressantes. Plus tard dans la soirée, on a refait une séance médiumnique où la Joël entre en contact avec une petite fille et notre appareil une fois de plus nous sort un squelette de petite fille, on ne sait pas mais en tout cas c'était un squelette qui était tout petit par rapport à ce qu'on avait eu donc voilà, nous c'est ça qu'on trouve extrêmement intéressant dans cette expérience c'est la corrélation des deux événements c'est volé la Kinect seule pourrait détecter des choses et être mal interprétée ça pourrait être une erreur d'interprétation ou ce qu'on veut le médium pourrait voir lui de son côté des choses on n'est pas dans sa tête il nous dit ce qu'il nous dit à nous de le croire ou pas mais les deux ensemble donnent des résultats plutôt intéressants c'est-à-dire que le médium ne peut pas je ne vois pas comment le médium peut influencer la Kinect et je ne vois pas comment le médium peut influencer le médium et quand des résultats comme ça se croisent nous c'est vraiment ce qu'on cherche c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des résultats on ne va pas crier au loup et dire ah là là ça y est on a la preuve ultime de toute manière on ne cherche même plus de preuves nous on cherche juste à comprendre ce monde mais on ne cherche plus par rapport à d'autres à trouver une preuve parce que les preuves c'est pas comme ça je pense qu'il faut faire une recherche essayer de comprendre comment ça peut fonctionner c'est comment ça peut s'inscrire dans notre nature et c'est par des expériences de ce type qu'on réalise qu'on partage et des expériences qu'on va récupérer d'autres groupes aussi de voir voilà qu'un jour on espérera pouvoir commencer à s'expliquer alors nous on est au fond de nous évidemment dans cette recherche convaincue de l'existence d'un monde mais nous notre quête en fait c'est voilà c'est quelque chose la vie après la mort la continuité de la conscience si elle existe ne doit appartenir à personne à aucun homme à aucune religion et ce qu'on essaye de chercher c'est comment si cela existe bien comment ça s'intègre dans notre nature de manière la plus simple et la plus logique voilà tout comme un jour on a découvert que la Terre était ronde au lieu d'être plate bah c'était voilà c'est tout à fait naturel alors que peu de temps avant quand on pensait qu'elle était plate c'était ça paraissait comme de la sorcellerie ou voilà on brûlait les gens parce qu'ils avaient le malheur de dire ça donc nous voilà si ça existe ça doit exister de manière naturelle donc on va multiplier ce genre d'expériences on va les archiver on va les mettre dans un coin on va en faire d'autres on va aller voir ce qui se passe autre part on va s'intéresser à tous les groupes qui travaillent qui communiquent on va récupérer plein de données on va les croiser on va les déshabiller de tout dogme existant on va les déshabiller de l'enveloppe spirite on va les déshabiller de l'enveloppe chamanique de l'enveloppe religieuse chrétienne catholique c'est l'expérience qui compte on va garder que l'essence vraiment naturelle mettre tous ces éléments en commun pour essayer vraiment de voir quels sont les messages en commun donc en fait cette expérience affougerait je me suis un peu perdu dans l'explication mais c'est vraiment ça symbolise en fait cette recherche qu'on fait c'est à dire croiser des informations et ne garder que l'essence les petites choses qui font que voilà là ce petit résultat qu'on a eu finalement il appartient pas à un dogme il appartient pas à une religion il est universel c'est universel oui ça n'a rien à voir avec les dogmes et les religions voilà on cherche enfin nous vraiment notre point de vue notre point de vue là-dessus c'est que si ça existe l'après-vie est là pour tout le monde c'est pas là c'est quelque chose d'universel donc il faut que ça s'inscrive dans la nature donc nous notre base de recherche c'est on accepte des résultats si on part du principe que ça c'est quelque chose d'universel si on tombait sur des résultats qui nous disent voilà vous voyez ça parce que vous êtes spirit parce que vous êtes chrétien parce qu'on les rejetterait c'est-à-dire que ce serait pour nous des fausses informations bien sûr la mort est pour tout le monde qu'elle soit croyante ou pas donc ça doit être quelque chose d'absolument universel et donc quelque chose de logique et de cohérent par rapport à la nature qu'on connaît et c'est l'accumulation de séances positives comme ça de résultats positifs qui font qu'après on a la preuve parce que ça peut pas marcher bien tous les jours comme ça on peut pas être au top voilà c'est quelque chose il faut savoir que c'est quelque chose de subtil et moi je suis au fond de moi persuader que on n'est pas dans des films d'horreur on n'est pas dans le cinéma on n'est pas dans la littérature les événements qui vous arrivent comme ça d'un coup et qui vous font peur qui vous agressent je pense que c'est beaucoup plus subtil ça ne se présente à vous que si vous vous y intéressez d'ailleurs vous avez des enquêtes chez les particuliers on se rendait compte que les personnes qui se disaient effrayées par les événements finalement elles n'étaient pas si étrangères à ça elles s'y intéressaient d'une manière ou d'une autre soit en suivant des émissions soit voilà donc il y avait quand même un intérêt donc une ouverture donc une demande quelque part et donc une porte ouverte donc voilà c'est très subtil donc effectivement on n'a pas toujours des résultats on a des fois des faux résultats on va des fois se planter on va des fois mal interpréter mais justement le fait de tout autant magasiner de tout garder et de pouvoir tout corréler plus tard en fait va nous permettre un jour d'évacuer les mauvaises pistes de garder les bonnes et voilà c'est pour ça que nous on ne court pas après un résultat un objectif on montre tout à tout le monde parce que tous les travaux qu'on fait peuvent servir on n'estime pas que tout ce qu'on fait est vrai sont de vrais résultats il peut y avoir des mauvaises interprétations de notre part mais c'est aussi tout intéressant de savoir là où on s'est trompé ou là où on a mal interprété pour mieux faire pour la prochaine fois bien sûr en fait tout résultat est positif qu'il soit on va dire divin ou simplement mal interprété tout est extrêmement utile parce que c'est quand même une recherche qui n'a pas d'outil qui n'a pas de fondement à la base on crée tout on adapte des outils on fait comme on peut donc chaque expérience est bonne à prendre pour essayer d'affiner justement et d'aller plus loin dans cette science et là aujourd'hui c'est vrai qu'on aimerait de plus en plus s'acoquiner avec des scientifiques ouverts pour que nous amènent un certain savoir sur des choses que finalement nous on a un niveau d'étude assez relatif et ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'au final toutes les données qu'on peut mettre sur le GREP et que d'autres groupes aussi mettent sur leur site le jour où la communauté scientifique s'intéressera réellement à ce sujet là elle aura déjà en fait des points de repère pour pouvoir évaluer leur théorie je vous propose de marquer un temps d'arrêt on revient dans quelques instants pour la suite de cette expérience nous sommes de retour sur fréquence évasion avec notre équipe de détecteurs de fantômes c'est la clé du mystère comment avez-vous trouvé le lieu je parle du château de Fougeray comment vous l'avez ressenti ? pour le coup honnêtement je vais vous le dire je m'y sens très bien j'ai pas été agressée il semblerait comme d'autres à Fougeray oui j'ai entendu oui moi je m'y sens très bien mais parce qu'au final j'ai vraiment l'impression que votre propre personnalité est importante agit sur le lieu c'est à dire qu'on est des gens en tout cas je m'estime très respectueuse j'estime comme on disait tout à l'heure que ces esprits étaient des gens humains comme nous avant bien sûr donc s'il y en a ils ont envie de respect parce qu'on n'aimerait pas quelqu'un rentre chez nous sans dire bonjour ou dire au revoir en partant bien sûr donc on est complètement humble là-dessus on rentre pour nous chez quelqu'un et du coup on a cette envie de partager aussi bien au final avec les esprits qu'avec les vivants et je pense que ça se perçoit et du coup on s'y sent très bien on a été plusieurs fois à Fougeret depuis on n'est pas agressé là-bas on a des choses à chaque fois sur les dictaphones sur on a quelques par exemple Chris et Omar qui ont dormi dans une chambre le lendemain ils ont eu comme quelqu'un qui écrivait sur un bout de papier dans leur chambre on a plein de petites choses comme ça par contre on ne peut pas les attester puisque de toute façon pour l'instant les gens n'accepteront aucune preuve comme une preuve formelle les meilleures preuves si on veut parler de preuves les meilleures preuves sont l'expérience qu'on va faire soi-même oui c'est vrai il n'y a pas d'autre preuve que ça c'est-à-dire nous ce qu'on essaye de faire en se mettant sur les réseaux sociaux en faisant un blog c'est d'ouvrir en fait aux gens l'envie d'expérimenter d'eux-mêmes de s'intéresser à ça et c'est eux qui ont recherché leurs propres preuves de toute manière personne ne va leur amener tout cru je pense que ça passe par un cheminement personnel et des expériences personnelles nous on essaye aux gens qui veulent s'ouvrir de leur expliquer comment le faire le plus raisonnablement le plus simplement et avec comme le disait Marguerite avec la plus grande part de respect en tout cas moi perso je vous le dis pour toutes les visites qu'on a fait à Fougeray et tout ce qui s'est passé là-bas honnêtement il se passe quelque chose là-bas il y a vraiment des esprits au château de Fougeray alors justement que vous ont dit les propriétaires du château de Fougeray que nous avons eu ici à ce micro quelle est leur vie au quotidien qu'est-ce que vous avez constaté en étant sur place c'est pas facile pour eux parce qu'au final d'une ils se retrouvent confrontés à la masse qui n'y croient pas donc ils ont beaucoup de gens qui les attaquent de l'extérieur voilà ça c'est pas facile à vivre tous les jours par contre ils ont au final le même respect que nous envers les esprits du château Vérône nous dit souvent que oui ce château là lui appartient parce qu'elle l'a acheté mais qu'au final c'est pas chez elle et ça c'est important elle a au final le respect d'esprit à humain ou d'humain à humain ce que vous voulez mais honnêtement ça doit pas être facile à vivre tous les jours quand même quand vous achetez un château que vous vous dites que vous allez en faire des chambres d'hôtes et que vous vous retrouvez confronté à ces événements au début où vous ne savez pas ce qui se passe quand même vous ne comprenez pas trop ce qui se passe depuis qu'elle a le château c'est une femme qui a pas mal je trouve de courage honnêtement de courage de vivre de tout ça parce qu'au final comme je vous le disais il y a beaucoup de gens qui commencent à y croire de plus en plus mais il y a aussi des gens qui sont complètement récalcitrants à tout ça et du coup qui l'attaquent alors je trouve que c'est bête parce qu'au final on est un peu en France et jusqu'à preuve d'aujourd'hui de toute façon tout le monde peut croire en ce qu'il veut disons que maintenant on la connait bien parce que c'est vrai que Fougeret est pour nous si vous voulez une sorte de laboratoire c'est vraiment un laboratoire enfin on l'utilise comme tel c'est à dire qu'on a la chance d'avoir un endroit qui nous est ouvert à nous qui faisons de la recherche qui est chargé d'énergie ça c'est évident donc pour venir expérimenter des choses c'est vraiment fabuleux dès qu'on a une idée sur quelque chose de nouveau on sait qu'on peut l'appeler on peut venir elle nous accueille à bras ouverts mais là aussi c'est un problème typiquement français c'est à dire qu'elle est beaucoup elle est évidemment taxée d'escroquerie de jouer avec ça de se faire énormément d'argent avec le paranormal ce qui est faux je veux dire le prix des chambres qu'elle fait le nombre et la fréquentation du château je pense qu'elle est beaucoup plus intelligente pour se faire de l'argent autrement qu'en faisant ça qui finalement ne lui ramène pas grand chose elle représente plus des ennuis pour elle qu'autre chose donc non je crois que c'est quelqu'un c'est une historienne à la base elle adore l'histoire elle avait acquéri d'ailleurs Fougeret par amour de l'histoire avant tout elle ne l'a pas acheté pour ses fantômes j'utilise ce terme exprès il se trouve qu'elle s'est retrouvée confrontée donc en fait là maintenant ils avaient d'abord pensé à son défaire parce qu'ils ont vécu de mauvaises expériences là-bas mais je pense qu'aujourd'hui en tant qu'historienne si vous voulez ça lui permet de faire des recherches sur les personnes qui ont habité ce château qui apparemment le hantent aujourd'hui ou en tout cas sont encore dans ces lieux donc je crois qu'elle a un profil vraiment passionnant parce qu'elle fait beaucoup beaucoup de recherches historiques qui pour nous nous parlent beaucoup parce que comme le disait Marguerite tout à l'heure pour nous l'histoire est très très importante sur des bâtiments donc je crois que c'est passionnant et après c'est vrai qu'on est en France voilà extrêmement critiqué compte tenu qu'un château ça coûte de l'argent en entretien c'est un puits sans fond quand même c'est un puits sans fond c'est sûr donc pour faire de l'argent il est classé donc il y a quand même une certaine obligation de restauration mais c'est pour ça que nous on participe dès qu'on le peut en fait sont organisés des événements que nous on appelle ironiquement des fougerétons qui sont des nuits en fait qui permettent de collecter des fonds pour l'entretien du château c'est pour ça que nous si vous voulez elles nous oeuvrent les portes tellement régulièrement que dès qu'on a la possibilité de nous contribuer en amenant nos connaissances dans des conférences là-bas et de permettre en fait de récolter des fonds pour maintenir le château en état même si c'est pas des sommes colossales mais que on le fait avec plaisir voilà ça fait partie de ce partage et cet échange et puis nous une fois de plus en tant que chercheur on n'a surtout pas intérêt que ce lieu tombe en perdition ou à l'abandon vous avez été sur d'autres sites semblables au château de Fougeret alors pas semblables au château de Fougeret par contre on a été au château des Noyers qui est en Basse-Normandie et là par contre c'est intéressant parce que d'un point de vue historique en fait il y a des à la BNF il y a des journaux intimes tenus par l'ancienne cuisinière et les propriétaires eux-mêmes qui attestaient de faits paranormaux de hantise et notamment validés par un abbé pour l'époque c'était vraiment intéressant et surprenant et effectivement en allant au château des Noyers qui en ruine ça a été racheté par des gens qui voulaient le retaper mais comme ça demande beaucoup d'entretien beaucoup de frais ça se retape petit à petit et puis ce qui est assez amusant c'est qu'au final ce château a brûlé de l'intérieur et la bâtisse elle est assez saine de l'extérieur mais c'est vrai qu'à l'intérieur il n'y a plus rien il n'y a plus de plancher il n'y a plus rien donc il faut tout refaire et ils vont prendre le temps pour le faire mais ils vont le faire mais en tout cas c'était impressionnant parce qu'il était très chargé il n'y avait plus rien à l'intérieur mais dès qu'on y rentrait on sentait quand même cette charge de présence d'accord sinon il y a le manoir du tertre aussi qui est tout le contraire de Fougeret si je puis me permettre mais en fait le manoir du tertre en forêt de Brosséliande en fait il appartenait à madame Jeannette Zettfel qui était une prêtresse une prêtresse médiumnique pardon et en fait ce manoir c'est assez impressionnant parce qu'en fait il y a toute une légende il y a son tableau qui est accroché dont on n'a pas le droit de le décrocher même s'il est revendu face à un miroir alors je ne vais pas je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que là c'est vraiment passionnant je pourrais parler pendant des heures je vous avoue Ah bon ? si vous voulez on fera une autre émission pas de problème Il n'y a aucun souci mais honnêtement c'est assez impressionnant parce que pour le coup on a l'impression qu'il est alors honnêtement tous ceux qui y vont disent qu'il est chargé il est chargé mais le fait intéressant qu'il y a eu c'est que quand on est parti avec on a ramené en fait la suite au manoir du tertre pour faire une expérimentation la cellule itinérante qu'on utilise donc on est parti avec Joël et Laurie là-bas et pour le coup c'est la première fois que Joël n'arrivait pas à percevoir d'entités autour de lui et il l'a dit lui-même c'est comme s'il y avait eu un dôme au-dessus du manoir de protection pour éviter que des entités puissent pénétrer ce lieu-là donc au final il est à l'antipode du château de Fougeray parce qu'au château de Fougeray il y en a beaucoup et elle se manifeste et au manoir du tertre on sent cette charge on sent cette présence mais c'est une présence beaucoup plus sereine et qui entraîne beaucoup plus de questionnements aussi d'une autre façon le manoir invite les gens et refuse des gens il y a beaucoup de personnes qui y vont et qui se sentent pas bien et qui repartent aussi sec et il y en a pour qui c'est alors pour nous le greppe je parle parce que vraiment ça touche toutes les entités du greppe le manoir nous attire à chaque fois on se retrouve toujours sur sa route là on va y retourner d'ailleurs alors pour nous ça nous permet de vraiment de remettre nos énergies à zéro voilà c'est un endroit magique qui nous ressource nous et je vous dis depuis le début qu'on a depuis le début du greppe en fait on croise toujours sa route qu'on le veuille ou non on est toujours amené et retourné bah écoutez vous viendrez nous en parler une fois prochaine ici ça mérite une émission de 3 ou 4 heures oh là là bon on en fera 3 on fera 3 émissions au delà du lieu de chercher des lieux qui ont toute une histoire et tout ça je pense qu'au final à partir du moment où on s'ouvre qu'importe le lieu où on peut être je pense qu'on peut avoir cette capacité à avoir des esprits qui peuvent venir communiquer n'importe où bien sûr tout simplement parce qu'au final même par exemple Paris dans un lieu fermé une maison ou des choses les trottoirs ont une histoire aussi donc je pense que si on s'y attarde un peu on arrive à avoir vraiment beaucoup de choses on a le sanatorium d'un cours aussi le sanatorium d'un cours qui est complètement qui est à l'abandon mais qui est tenu quand même par le centre hospitalier du Vexin par l'état où on a apparemment communiqué avec quelqu'un qui a été en fait le sanatorium d'un cours au delà d'être avant c'était un centre pour les tuberculeux et c'est par la suite devenu un camp de un camp de déportation on va dire d'accord pendant la guerre pendant la guerre ça a servi de camp en fait alors selon selon l'histoire officielle personne n'est mort dedans n'est mort dedans mais par contre il y avait des gens qui partaient vers Dachau oui évidemment donc c'était une espèce de zone de transit je peux dire ça plutôt malsain mais ça servait à ça en tout cas apparemment nous on a pu communiquer avec une personne grâce au K2 qui s'allumait exactement quand la personne nous répondait on faisait l'inverse des questions elle répondait vraiment de façon intelligente et qui nous a répété à plusieurs reprises d'être mort sur place elle nous a montré elle nous a accompagné jusqu'à sa chambre c'est à dire qu'on passait devant les chambres une par une et on lui a demandé d'allumer l'appareil dès qu'on passerait devant sa chambre elle nous a ramené on a passé 4 ou 5 chambres avant d'arriver dans sa chambre qui était à la base sa cellule parce que c'était un camp de déportation et elle nous a bien expliqué avoir été fusillé sur place après elle nous l'a pas dit j'ai été fusillé sur place on s'est bien d'accord c'est vraiment grâce au cas 2 avec les diodes qui s'allument on a pu avoir une conversation dite intelligente oui par des par du oui non en fait et ce qui est intéressant une fois de plus c'est ce qui rejoint en fait la philosophie qu'on essaye d'avoir et les travaux qu'on essaye de mettre en place c'est encore ces expériences croisées c'est à dire que sur cette enquête là on avait fait un tour au préalable pour sonder l'endroit vraiment voilà comme disait Marguerite à nu en journée et je me souviens qu'on était revenu par les extérieurs c'est un bâtiment qui est très très long en fait qui est très en longueur et on était revenu le long du bâtiment après avoir fait le tour du bâtiment à l'intérieur on revient par l'extérieur et à peu près arrivé à un certain endroit du bâtiment j'avais un appareil photo qui était chargé complètement chargé et qui est tombé en panne d'un coup c'est à dire que toutes les batteries sont vidées on sort de cet endroit là on sort de cette zone je rouvre mon appareil et il est à nouveau plein donc il y avait un endroit où l'appareil s'était arrêté et il se trouve qu'on a divisé notre enquête en deux équipes donc une équipe où il y avait Marguerite avec le K2 qui est le détecteur de champs électromagnétiques et moi qui étais parti avec une autre personne plus tard et on ne s'est pas du tout dit sur la soirée on ne s'est pas du tout dit ce qu'on allait faire où on allait et quels étaient nos résultats on voulait être neutre en fait de toute l'expérience d'expérience des autres Marguerite a vécu ce qu'elle vient de vous raconter en première rotation et moi en deuxième rotation on a vécu des choses où on a eu des interactions on a eu des portes qui se sont ouvertes il y a resté des portes de placards de choses donc on a eu une interaction où on avait aussi un K2 qui se mettait à s'agiter et une porte s'ouvrait se claquait après on disait mais est-ce que vous pouvez rouvrir ou fermer cette porte hop la machine se mettait à clignoter la porte en fait répondait à notre demande on a eu une interaction comme ça alors très physique et pas intelligente mais juste faire rouvrir les portes mais elle-même cette opération se croisait dès qu'une porte se fermait ou s'ouvrait le K2 se mettait à réagir et alors ce qui est beaucoup plus fort c'est qu'au final à la fin quand on s'est tous rassemblés qu'on s'est raconté ce qui nous était arrivé à chacun il se trouve que ce qu'a vécu Marguerite là où l'appareil est tombé en panne photo lors de la première rotation et l'expérience qu'on a vécu avec les portes en fait on s'est aperçu que c'était exactement au même endroit c'était au même endroit du sanatorium et pourtant le sanatorium est très long il doit faire à peu près 500 ou 600 mètres de haut et donc voilà ça c'est ça qui est intéressant parce qu'après tout décortiqué peut s'expliquer les conditions météorologiques du moment qui étaient orageuses le vent bon tout des courants d'air mais malgré tout voilà qu'est-ce qui s'est passé pourquoi au même endroit dans une zone bien définie des choses se sont produites une interaction intelligente une interaction physique et des batteries qui se vident et puis pas que il y a eu apparemment pendant la conversation la rotation de Christophe et de Julien une action volontaire de ne pas vouloir blesser Julien qui était avec Christophe au moment où il ouvrait les portes puisqu'il demandait en fait à ouvrir est-ce que vous pouvez ouvrir la porte hop ça l'ouvrait est-ce que vous pouvez la fermer ça la fermait et ainsi de suite avec le K2 qui arrivait à bouger et à un moment donné Julien s'est avancé de la porte il s'est avancé parce qu'il était curieux et la porte ne voulait plus se fermer ou s'ouvrir et Christ dit est-ce que vous voulez vous avez peur de blesser Julien à ce moment là Julien se recule et c'est qu'après que la porte s'est fermée là c'est intéressant parce que pour le coup il y a une action volontaire de s'il s'est bien passé quelque chose en tout cas c'est une action volontaire de ne pas vouloir blesser quelqu'un ce qui remet bien en cause qu'au final les esprits sont là pour faire du mal non je pense qu'ils sont là pour essayer de communiquer pour nous communiquer un savoir qu'on n'a pas encore c'était notre toute première enquête qui était très brute et après on est passé sur des choses plus profondes je dirais je vous propose de marquer un ton d'arrêt on revient dans quelques instants pour la suite de cette expérience réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de fréquences évasion radio et Monte Carlo Azure fréquenceévasion.com fréquenceévasion2.com et montecarloazure.com fréquences évasion fréquences évasion nous sommes de retour sur fréquences évasion avec notre équipe de détecteurs de fantômes c'est la dernière partie de la clé du mystère est-ce que vous avez des projets ? oui on a beaucoup de projets en préparation parce qu'en fait pour continuer sur Garneset on a fait une demande d'enquête pour prolonger l'enquête dans l'ancien hôpital souterrain allemand oui on a en fait dans le projet de faire l'Ecosse et l'Irlande aussi pareil un road trip pour expliquer et dans des châteaux d'Yanté pour montrer aussi aux gens qu'en Ecosse en Irlande ils sont très ouverts à l'histoire les pays c'est très important et en fait on a on a 2-3 2-3 enquêtes là pour le coup c'est encore un peu flou j'aimerais pas trop mettre en avant mais en fait on a 2-3 enquêtes il y a une enquête que j'aimerais une enquête de disparition qui a été aux Etats-Unis que j'aimerais arriver à à élucider une jeune fille tout le monde nous a dit que c'était un fait et tout ça sauf que en faisant des recherches j'ai retrouvé la tombe j'ai retrouvé le numéro de téléphone de la sœur de la défunte et les contrôlées de la police donc il faudrait que ça ne soit pas un fake si cette jeune fille Elisa Lam effectivement est prise en vidéo apeurée dans l'ascenseur de cet hôtel et qu'elle est retrouvée morte nue dans la citerne en haut du toit j'aimerais bien aller faire en fait une enquête là-bas pour essayer d'aller un peu plus loin dans cette énigme je vous avouerai vous donnez des conférences vous organisez des ateliers alors pour le coup on ne s'est jamais vraiment posé la question des conférences et tout on a été invité à des conférences qu'on a accepté à chaque fois on n'appelle pas les gens pour aller à des conférences on attend du moins c'est assez amusant mais en fait on fait tout au feeling et en fait les choses viennent à nous d'elles-mêmes j'ai l'impression vous avez raison c'est ce qu'il faut faire en fait plus on s'intéresse à cette recherche plus on s'enfonce dedans vraiment on avance plus les portes souffrent plus les rencontres sont fabuleuses on vient de rencontrer Christian Camboy ah on a fait une émission aussi avec lui voilà c'est passionnant et je pense on va être amené à faire des choses intéressantes par la suite ensemble en fait notre chemin plus on avance plus on fait des rencontres intéressantes des opportunités s'ouvrent à nous donc nous déjà on se dit voilà on est sur la bonne voie parce que sinon ça nous fermerait plutôt les portes plutôt que de nous les ouvrir mais voilà donc on avance comme ça là le prochain rendez-vous on sera on sera justement nuit de l'insolite numéro 3 qui est organisé à Fougeret on est à une conférence aussi qui est complète on est à une conférence en Belgique qui est complète pour le prochain lieu où on va c'est au Manoir du Terp on a envie d'y retourner il nous appelle une à deux fois par an ce lieu donc on y va à chaque fois qu'on sent qu'il faut y aller d'accord et c'est vrai qu'à chaque fois il nous arrive des choses un peu mais pour le coup le Manoir du Terp c'est pas quelque chose qui se fait en vidéo comme on pourrait le faire sur les autres enquêtes c'est un travail sur du long terme c'est intéressant le long terme aussi oui oui c'est très bien parce qu'au final le long terme permet aussi de poser les choses qu'on a de les étudier plus en profondeur de pouvoir les analyser mieux de pouvoir les corroborer avec d'autres choses en y retournant c'est vraiment important le long terme aussi c'est le travail d'une vie de toute manière oui c'est vrai on montre en vidéo c'est des petits éléments bien sûr c'est pas des conclusions toute la différence c'est là c'est qu'on n'a pas la prétention de dire voilà regardez on a des preuves je sais qu'on s'est attaqué comme beaucoup dans cette recherche là sur internet oh mais vos preuves c'est pas des preuves c'est du fake ou alors c'est ennuyeux oui mais là vous avez affaire à des gens de mauvaise foi quand même voilà et puis c'est pas notre objectif on n'a pas la prétention d'amener des preuves on amène des éléments qui peuvent servir à d'autres et qui s'intéressent de la même manière à cette recherche qu'on entreprend qui est finalement une quête personnelle revient à ce qu'on disait au début c'est une non-acceptation l'homme ait un jour décidé que c'était fini alors que c'était totalement contre nature selon nos principes mais moi j'invite les groupes qui ont des messages spirituels depuis les années 1990 et au-delà mais de lire le livre de Christian Camboy je suis sûre que les autres groupes trouvaient beaucoup de liens avec leurs messages qu'ils ont reçus eux-mêmes à la même époque sachant que M. Camboy a commencé à recevoir des messages en 1990 et du coup moi j'invite tous les groupes qui ont des messages comme ça de le lire pour voir s'il n'y a pas des regroupements avec leurs messages des données supplémentaires qui pourraient servir à tous non mais aujourd'hui on peut parler de preuves avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier j'ai fait au moins une dizaine d'émissions par exemple il est médecin il est docteur il sait comment fonctionne un corps humain on a compris que la conscience n'était pas dans le corps elle est ailleurs donc si elle est ailleurs ça y est on a la réponse on sait très bien qu'il y a quelque chose ailleurs bon je pense que les gens qui s'y intéressent ont la réponse la grande question c'est la question qu'on se pose finalement c'est pourquoi on fait toute cette recherche et comment ça marche comment ça s'inscrit dans notre nature on a réussi à comprendre ce qu'étaient les petits points blancs qui étaient au dessus de notre tête c'était des étoiles nous on essaye de comprendre aujourd'hui c'est plus une question d'admettre les choses voilà c'est surtout ça pour certains oui il y a une personne qui me disait on pourrait ramener 50 000 preuves ils n'en auront pas encore assez nous c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit y compris sur nos réseaux sociaux on dit la plus belle preuve qu'on vous amènera vous allez dire qu'elle est tellement belle qu'elle est fausse oui 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 on n'en amène pas on dira vous êtes chiant c'est pas intéressant c'est pas grand chose donc de toute manière quoi qu'on fasse qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas de toute manière il y aura toujours des gens qui démentiront qui voilà et ils auront peut-être raison peut-être que ce ne sera pas des preuves qu'on amène peut-être que ça va être dans des intrapations mais c'est pas le problème on ne cherche pas autour de ça quand on a une preuve on a une preuve moi c'est ce que je dis toujours quand il y a une bouteille sur la table il ne faut pas me dire qu'il n'y en a pas c'est tout exactement maintenant quand les bouteilles sont foncées on ne sait pas sur laquelle on va tomber est-ce qu'elle est pleine est-ce qu'elle est vie oui mais on peut aller loin comme ça nous dans notre conférence pourquoi ne cherchez pas une preuve chez les autres cherchez-la en vous c'est ça le plus important si vous vous intéressez à ça si vous regardez notre reportage c'est pas que pour dire qu'on est mauvais et qu'on n'est pas bien c'est aussi que vous vous y intéressez et nous le message qu'on aimerait vraiment faire passer c'est on vous donne des éléments de travail on vous mâche un certain travail que vous n'avez peut-être pas voulu ou pu faire mais qui vont suffire à vous dire bah tiens moi aussi ça me plaît moi aussi je vais continuer et même si c'est que par les réseaux sociaux que par internet que par la télévision de s'intéresser de voir des émissions de voir des choses de suivre comme ça et de ne pas être acteur comme on le fait nous à s'investir dans la recherche voilà et c'est en faisant ça que chacun va trouver sa preuve c'est pas parce qu'on va lui dire que ça fait longtemps que les gens disent ça existe c'est pas pour autant que l'humanité est persuadée que ça existe par contre tous ceux qui sont intéressés finissent par dire oui ça existe c'est une évidence pour eux vous avez des gens qui ont peur qu'il n'y ait rien et vous avez des gens en même temps c'est les mêmes personnes qui ont peur qu'il n'y ait rien mais qu'il y a quelque chose aussi alors donc on s'en sort plus là c'est fini on tombe complètement dans l'absurde alors souvent c'est parce que c'est rattaché à des croyances oui c'est ça voilà et voilà nous notre discours c'est de dire voilà on a peur de la mort d'accord mais enfin on va tous mourir donc la nature est bien faite c'est pas quelque chose de mal il n'y a pas à avoir peur de la mort on peut avoir peur d'être malade et de souffrir et handicapé avant la mort ça moi ça m'effraie bien sûr mais par contre de la mort non c'est pas possible parce que même s'il n'y a rien ça doit être suffisamment bien fait de toute manière je ne veux pas croire que la nature elle fait des choses mauvaises l'homme il est capable de faire des choses mauvaises c'est ça mais la nature non la nature quand elle détruit c'est pour mieux construire après non mais on a les preuves aujourd'hui on en a eu des centaines des wagons de preuves maintenant il faudrait arrêter de les cacher il faudrait arrêter d'être dans le déni il faudrait bon voilà c'est toute une atmosphère qui tourne autour de tout ça qui est franchement absurde c'est une ouverture d'esprit qu'il faut opérer c'est ça tout à fait ça n'est ni plus ni moins que ça et du coup un travail conjoint en équipe sérieux avec des protocoles pour enfin intégrer cette idée et qu'elle ce soit plus une simple idéologie mais que ce soit une idée et que ce soit acquis et d'essayer de comprendre comme on a essayé de comprendre comme la science a essayé de comprendre plein de trucs qu'ils n'arrivaient pas à connaître avant qu'ils ont réussi à expliquer un jour parce qu'ils s'y sont intéressés et de retrouver une autre vraie nature exactement alors vous avez un site internet est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse oui alors c'est greppe-paranormal.fr oui alors greppe avec deux p tiré paranormal.fr d'accord et on est sur les réseaux sociaux à greppe l'étrange blog donc on peut nous trouver par greppe l'étrange blog greppe l'étrange page en fait on appelle tout étrange donc on qualifie nous-mêmes d'étrange donc tout ce qu'on fait est étrange donc on le dit qu'est-ce que l'on peut trouver sur le site des vidéos des informations des conférences c'est un pêle-mêle c'est toujours dans cette idée en fait si vous voulez d'ouvrir les gens à la curiosité de tous ces phénomènes et de tout ça donc il y a évidemment les résultats de nos enquêtes nos vidéos nos textes nos enquêtes qui peuvent être des fois plus philosophiques voilà mais c'est aussi des news un peu de partout dans le monde qu'on juge sérieuses et intéressantes et qui peuvent contribuer justement voilà des bouts de news qui tombent mais voilà qu'on juge intéressantes parce que qui peuvent être justement intéressantes à corroborer avec d'autres news et qui peuvent faire avancer les choses les expérimentations aussi vous trouverez aussi les expérimentations avec la site les images qu'on peut qu'on peut obtenir des images troublantes on a des images qui sont d'une d'une qualité étonnante on a un buste par exemple un buste quasiment entier avec la tête oui 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 juste c'est bien défini on a on pouvait tout trouver sur le blog il faut être honnête qu'on n'arrive toujours pas à s'expliquer on croit au fait qu'il s'agit de la d'entité spirituelle qui se présente à nous mais objectivement on ne peut pas la tester on ne peut pas le prouver par contre on peut prouver par ces images c'est qu'il y a quelque chose qui est au-delà de l'appareil d'Oli ça c'est une évidence une évidence la géométrie des visages ou des symboles le hasard du nuage qui fait des formes de mouton ou de cheval très bien mais là pour les auditeurs qui iront voir c'est quand même bien plus défini bien plus net donc ça va au-delà de l'appareil d'Oli maintenant il faut être tout à fait honnête qu'est-ce qu'on reçoit là qui nous les renvoie voilà les gens avec qui on travaille sont médiums disent que c'est le monde spirituel très bien mais ça peut être beaucoup de choses ce qui me fait arriver aussi en complément de nos prochaines choses qu'on a envie de faire on a envie de beaucoup s'ouvrir à l'ufologie on en parlera une autre fois c'est encore un domaine qu'on a laissé un peu de côté mais je pense que tout est très très lié oui c'est lié tout à fait comment je ne sais pas mais je pense que tout est très lié Christophe et Marguerite merci d'être passé au micro de la clé du mystère sur fréquence évasion c'était vraiment passionnant on espère vous retrouver une fois prochaine à très bientôt et bonne recherche en tout cas et bien merci à vous à très bientôt c'était très agréable merci beaucoup au revoir au revoir fréquence évasion 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 fréquence évasion